Bonjour Youtube, comment ça va ? Je suis Chouka, je vous accueille pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 DLC, la forge des nains du chaos. Si vous nous découvrez, soyez les bienvenus pour cette petite découverte let's play sur des jeux de stratégie, de grande stratégie même. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour être tenu au courant de toutes les sorties vidéo tous les jours à 19h. Alors, à peu près avec des introductions plus ou moins qualitatives en fonction des journées, donc ça peut valoir le coup. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est toujours plaisant de voir que mes intros improvisées sont toujours aimées. Allez c'est parti, on s'était laissé du coup, la dernière fois, ça fait un moment que je n'ai pas fait de Total War Warhammer. Donc, Drazoath, du coup, il continue à monter pour terminer un petit peu Monsieur Grimgore, voilà, Monsieur Lorc. Donc il va continuer à monter, on sortait d'une bataille pour prendre la dent noire je crois. Donc lui, il était là, lui, il allait récupérer les villes qui étaient un petit peu à l'abandon et continuer à monter direct sur le pic du Yeti. Yeti, Yeti pas. Voilà, voilà, en espérant que Kates se tienne tranquille, parce qu'eux, ils sont assez costauds aussi. Et, 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 Monsieur, notre troisième armée qui allait rendre une visite ici à une autre troupe orque, parce que, parce que c'est intéressant. Voilà, parce qu'on veut récupérer un peu de territoire et que, ici, on a les nains du chaos, les autres factions du nains du chaos et qu'eux, on ne veut pas forcément, même si on ne s'entend pas ultra bien, on ne veut pas forcément faire la bagarre contre eux. Voilà. En termes d'avancée de la campagne, on avait récupéré, du coup, deux reliques. Une qu'on a revendiquée pour nous, une qu'on a utilisée pour la foreuse, il nous en manque trois pour la foreuse. Donc, qui allait là-bas ? Alors, ça, c'est le site de la, de, machin, Draswath. Ah, bah, Draswath, il allait, je crois, on voulait partir à Karakdoum. Que se passait, là, Karakdoum ? Qui a ? Oh, mais il y a, bah, il est là, lui. Il y a le cinch. Il y a le cinch à Karakdoum. Ah, bah, oui, Draswath, écoutez, il va faire un tout droit. Il va, il va s'occuper de, de, de Grimgor, pardon. Et puis, il va aller visiter là-bas. On va faire la guerre contre le chaos. Et, bon, écoutez, à un moment, cela dit, nous, on peut juste le raser et puis récupérer. Ah, non, parce qu'il faut qu'on la contrôle, la ville. C'est ça. Contrôler la liste suivante des Clodny. Ouais, il faut qu'on contrôle Karakdoum. Ok. Et, euh, et cette troupe-là peut aller récupérer éventuellement celle-ci, remporter la bataille suivante, la relique ancestrale de Valaya. Elle est où ? Elle est où, Valaya ? Elle est là où ? Celle-là ? Oui, c'est celle-là. Ok. Il faudra qu'on regarde la tête de la, de l'armée pour voir un peu comment ça se passe. Bref, souci étant dit. Euh, hop, Draswath. Du coup, on avait des, on avait, on avait du level up. Euh, conduit arcanique, oui, pour avoir plus de magie, plus de, pour que la magie recharge plus rapidement. Ici, euh, difficile à atteindre la défense de mêlée, même si lui, il est tout le temps à l'arrière, mais on sait jamais des fois qu'on soit contourné. Et là, du coup, on peut continuer à aller chercher le, la vitesse de, euh, bonus de vitesse pour les chevaucheurs. Très bien. Donc lui, il va recharger, enfin, il va récupérer de la santé. En un tour, ça sera fait, hein. Du coup, on va pouvoir vite partir sur Karakwrag. C'est quoi ? Euh, Karakwrag, oui. Ah, mais c'est la cité principale, en plus, la capitale. Ah, ben, ils ont. La dent noire, du coup, on en a fait une, un poste avancé. Un poste avancé. La garnison, non, parce que de toute façon, euh, dans tous les cas, les, les garnisons sont pas assez fortes pour pouvoir résister à des, euh, à des armées. Donc, on prendra. Ah, c'est Karakazan, c'est chez nous. Pardon. J'allais dire n'importe quoi. Euh, toujours plus d'or. Où est-ce qu'on attend pour faire de la matière première, ici ? Euh... On peut aller chercher l'or, le revenu et, euh... Ah, c'est pas énorme, 150. Ça monte à quoi ? Ça monte à 250. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout ça. La matière première. On va voir un peu plus, parce qu'on tourne qu'à 600, quand même. Donc, on va économiser pour l'instant. Ok. Eux, ils ont prévu d'avancer. Et eux, ok, on avait fini le tour là-dessus. Très bien ! Eh ben, les petites intros un petit peu longues, mais on a le temps. Métallurgie, euh... Moins de 10 de temps de repos pour le domaine du métal. Coup de vent de magie, moins de 10%. Et ces 50 d'influence, on est à 150. Domination du conclave. Bah, après, on gagne de l'influence en fonction des... Ah, plus 2. Ok. Donc, ça peut valoir le coup à terme. Ok. On va prendre les... Non, on va booster un peu la magie, quand même. Voilà. Ok. Amélioration de bâtiment. Bah, ça, on a vu que non. Là, c'est en cours. Là, c'est en cours. Là, c'est en cours. Ok. Là, on a récupéré, mais on n'a pas les sous pour pouvoir construire le poste avancé pour l'instant. Très bien. Ici, on a peut-être de quoi faire un petit peu d'exemple. La cour en manœuvre, 200, 400 de charges de travail. On a 1200, donc on peut faire ça. Donc, calme l'autorité. Ici, on n'a pas assez. Ah, la forêt hantée. Ah, mais si, mais attendez. La forêt hantée, c'est positif. Ça monte doucement, donc c'est bon. Ok. Très bien. Tac, tac, tac. Ça bouge de nulle part. Ok. La tour de zars, non, on ne peut plus prendre. Forge de l'enfer. Ah oui, on a 150 de rentrée en armement. De quoi sont faites nos armées ? Est-ce qu'on n'avait pas commencé à booster un peu les machines de guerre ? Parce qu'il est temps d'avoir de l'artillerie dans nos armées quand même. Ah, on voulait peut-être aller chercher les hasheurs aussi. Attendez. On n'a toujours pas lancé un tour, tout va bien. Il est où ? T'es où ? T'es où ? Voilà. Plutôt que d'aller garder les chevaucheurs de loups ici, à terme, ça pourrait être bien d'aller recruter des hasheurs. Ils sont là. C'est du rare en plus, trop bien. Parce qu'avec le mode, effectivement, tabletop, il nous reste trois points rares. Donc on pourrait aller chercher deux hasheurs en tortoros. Et peut-être un autre lance-fusée. Ça fera trois, quatre et un cinq. Par contre, c'est quatre tours. Ah oui, ça aussi, c'est quatre tours. C'est tellement loin, au secours. Pas moyen de recruter un peu plus rapidement. Et du coup, on va augmenter le nombre de centaure taureau. Paf ! Niveau 2, ça nous donne quoi ? Capacité passive, charge meurtrière. Plus 50% de masse, 40% de bonus de charge. Vitesse de charge, 30%. Et accélération, plus de 9%. C'est une capacité passive. Il n'y a même pas besoin de s'en occuper. Ok, ok. Très bien. Manufacture. Pour l'instant, on ne va pas bouger ça. Parce que centaure taureau, à la limite, on peut regarder ce qu'on a. Ah non, mais c'est un truc à activer. Ben oui. Il faut l'acheter. Il y a de la régène en mêlée. Oh, mais c'est trop fort. Infernal. Cette unité peut être restaurée en combat grâce à la capacité de renforce. Ah ok, d'accord, ok. Ok, d'accord, ok. Oui. Soif de sang. Mais il y a des trucs tellement forts chez eux aussi. Bref, les nains du chaos. C'est cheaté. Ok, donc. On va finir tout ça. Blablabla, blablabla, blablabla. L'ordre disponible ici. On prend l'autorité parce que... Non, on a le personnage. On a l'armée ici. Présence militaire, voilà, c'est ça. Revenu provenant de production d'armement. On a de quoi faire de l'armement ici. Non, c'est juste les revenus. Autorité, allez. Allez, c'est parti. Eh ben, évidemment. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu pour faire un tour ? Et on recommence. Ah oui, mais c'est Japhir. Technologie. Vénération d'Achut. Bâtiment du temple d'Achut gagne. Plus 5 d'influence de conclave supplémentaire par tour. Ok. Durée de construction, moins 1 pour les bâtiments du temple d'Achut. Domination de conclave. Préserve de puissance de mort de magie. Plus 3 par tour. Les bâtiments de colonie de tour. Allez, vas-y. Prends la domination du conclave. Oh, on passe à plus 23. Pouf. Allez. À nous. C'est 150 pour aller chercher les niveaux 2. Ah, mais on a débloqué. On n'a pas débloqué le niveau 3. Et vous voyez ce niveau en terminant. Ah, c'est deux quartiers de niveau 2. D'accord, pardon. Ok. Ah oui, donc il y en a un qui s'est bien placé là. D'accord. Alors. Ok. Hop. Ouais, ils nous mettent la pression avec les personnages. Mais c'est pas grave. Nous, on y va. Ils recrutent. Ils sentent le danger venir. Bon, de toute façon, je pense que Grimgor, il ne va pas durer longtemps. Ici, il continue son petit bloc de chemin. Voilà, on peut faire ça. Et nous, là-bas, neuf. Bah écoutez. Bonjour. Avant la mort. Et bonjour. Ouais, il y a juste ça. Bon, on sera tout à côté d'Imrik. Ce n'est pas forcément ce que je préfère avec les elfes. Mais bon, écoutez. So it is. Euh, oui. Ça, c'est bon. Ah bah, on a raté tout. Il y a une tour, une usine. On peut peut-être faire un poste avancé, histoire d'avoir un peu de rentrée de matières premières. Récompense de la tour de Zare. Conscripteur. Comment ça ? Vous avez demandé ça, moi ? J'ai rien demandé. Conscripteur. Conscripteur. Ah, mais tous les quatre tours. D'accord. Oui, bonjour. Donc, on a un plus 1 sur les guerriers du chaos. Du coup, c'est ça. Redonnez-moi les notifications, s'il vous plaît. Et va nous. Plus 1 de capacité des guerriers du chaos, pardon. Guerriers de nains, chaos. Ah oui, mais ça monte tout seul. Oh, mais c'est bien, en fait. Parce que du coup, à la manufacture, hop, chez eux. Voilà, on a tout ça en choix. On voit le charge, freinésie, résistance au sort. Sans dépenser d'armement pour augmenter notre niveau ici en armurie. Allez. Pas mal, ça. Il fait quelques écos. Hop, ici. L'âge de cendre, c'est lui qui est vulnérable au feu. Oui, ça. Voilà. Ah, on a un... Ok, on a un bâtiment. Pour les... Pour les douanes. Plus 50% de droits de douanes. Ok. Qui a résisté maximale des cargaisons. Plus 10%. Pas mal. Et on a également la carrière de marbre. Mais on va attendre d'avoir... On va faire le bâtiment de ce pour quoi on est là, de toute façon. La matière première. On va attendre d'avoir les soupes parce qu'on vient de tout dépenser. On n'a plus une thune. Donc là, on vient de monter. Et là, ça vient de bouger. Très bien. Milleur à son bâtiment. Non. Ok, fin de compte. On commence à avoir un beau territoire quand même. Alors, ici. Skaven, pas Skaven. Bon, a priori, pas Skaven. Mais... Pas Skaven. Gorge de brume. On va pouvoir faire... Bah, pareil. Un poste avancé. Il faut qu'on augmente notre... Notre income de matières premières. Même si pour un temps, on peut rien faire. C'est 1200 en plus. Une petite bataille là pour de la rentrée d'argent. Elle est où là ? Elle est là, leur deuxième. Tour de l'affliction. On a presque des copains. Ah, plutôt une bonne nouvelle. Ok. Allez. Zou. On y va. Karag Vrag. À nous. Minou. Tour de justesse. C'est une bataille de quoi ? Ah. Bataille de ville. Pas super. Pas super parce qu'on n'arrête pas de se perdre nous là-dedans. Ah, puis c'est Grimgore lui-même. Ah, bah attendez. Hop là. Pas vu. On perd à peine. Ok. Ah oui, Karag Vrag. Du coup, c'est la capitale. On peut passer niveau 2 directement. Mais bon, on va pas dépenser le peu d'influence qu'on a. On va en faire... Ah, bah non, on va faire une tour. Bah oui. Nounouille. Ah, mais il aurait fallu que je pille. Bon, c'est pas grave. On va passer à côté d'une quête. C'est pas grave. Attaque éclair. Oui, ça pourrait être bien à terme, évidemment. Coup de recrutement, non. Dépouilleur. Non. Alerte, non. En fait, c'est peut-être... Ouais, l'entretien, moins 10% qui pourrait être intéressant ici. Parce que leur armée coûte cher. Donc, on va chercher l'attaque éclair. Tout à fait. Immuniser à la psychologie. Pour les unités infernales. Furnace inspirante. Bah oui, vas-y, prends ça. Là, esquive-les. Hop, la défense pour les hop-gobelins. Et on est bien. Ok, dernière ville, je pense, pour Grimgore, ici. Ah, c'est ça. Ah bah, tu as un petit tour, ici. Ah ! Tchinch qui veut faire copa copain. Est-ce que ça va être intéressant, à un moment ? Parce qu'on a la quête qui nous demande d'aller récupérer là-bas pour... Enfin, de contrôler la ville, soit par nous, soit par des accords. Mais est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Parce que, vu la vitesse à laquelle on n'écope pas avec les gens... Bon, cela dit, Tchinch est Renforce 2. Donc, ça peut être... Il est en guerre contre qui ? Contre Solus Dentus. Ou Sons. Ah bah oui, c'est la suite logique. Donc, ok, on peut faire la guerre contre eux. Et puis, après... Ah, FKT. Oui, je suis moins fan. On est moins fan, mais écoutez, faisons la paix. Voilà, payez-moi. Ok. Et peut-être qu'avec de la chance, on pourra faire une alliance militaire. Et du coup, récupérer le bazar tranquillement. Ok. Ah, ici, on a une mine de diamants. Ok. Et c'est à peu près tout. Cela dit, on peut peut-être commencer à voir pour faire du taux de bâtiment, s'il vous plaît. Est-ce qu'on n'irait pas chercher les centaures ici ? Parce qu'ils sont loin pendant 4 tours. Comme on va passer un moment ici pour récupérer les villes, à mon avis, ça pourrait être bien d'aller chercher... Bah, en fait, on va faire ça tout de suite. Comme ça, niveau 2, paf ! On va chercher ça. Les hasheurs centaures taureaux, et on peut les recruter dans la région. Pas plus bête, hein ? Pas plus bête que ça. Et là, on va faire la garnison, histoire de monter un peu ça. Et ça, ça sera pour les hasheurs taureaux. Très bien. Plain 4 tours, ça part là-dessus. Ok. Vous, c'est bon. Vous, c'est bon. Bah, écoutez, on est parti. Là, on attend... 1500 ! On pourra faire la mine à ciel ouvert. Ok, cool. Plus que 51 factions. Ok, là, ça y est. La matière première. Hop, on accepte la main d'oeuvre là-bas. Karagwrag, on attend toujours, évidemment. Et là, on peut aller achever... La fin de Grimgor ! Allez. Allez, dis-nous que c'est un ciel ouvert. Ah, c'est une colonie. C'est une colonie tranquille, quoi. Allez, rendons-lui hommage. Allons lui rendre hommage. Une dernière bataille pour prouver sa valeur. Quand même. On n'est pas... On n'est pas des sauvages. On est des nains du chaos. Mais pas des sauvages. Alors, on va éviter de se dispatcher cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois, on prend cher au niveau des petits rétrécissements, là. Donc, on va éviter de trop se dispatcher, s'il vous plaît. Commencez l'épreuve. Alors, nous voilà. Il est où le point de victoire ? Point de victoire... Non, c'est... Ce n'est pas un point de victoire. C'est un bâtiment clé, quoi. Le plus près... C'est lui, là-bas. Ok, avec les tours... Ah oui, il y a trois tours, là-bas. Donc, il va falloir... Bourrer, là-bas. Très bien. Enfin, bourrer. Courir très, très vite, là-bas. Parce qu'une fois qu'on est là-bas, on va où ? Une fois qu'on est là-bas, il faut qu'on passe... Oh, mais c'est tellement sinueux. Au secours. Une fois qu'on est là, il faut passer par là. Ah ouais, et puis ils sont tellement lents. Pourquoi j'ai fait la bataille, déjà ? Il est trop gentil, hein. Trop gentil. Alors que si on vient là... Hop. Là, ça monte. Ah oui, bah voilà. Et là, on arrive là. Très bien. Et puis après, là, on a un peu de place. Et on peut aller un peu où on veut. Très bien. Bah, on va se mettre là, en fait. Il n'y a pas de place pour passer. C'est pas grave. On forcera. Excusez-moi, il n'y a pas plus mal, hein. Bah là, comme ça, si. On peut faire tout droit. Puis là, on a deux passages. Là, on a celle-ci. Mais voilà. Voilà la solution. On va venir ici. On a deux autres pour passer. Voilà. Pas plus bête que ça. On a de la place pour se dispatcher. Très bien. Allez, c'est parti. Mettez-vous comme ça. Les tromblons derrière gentiment. Les archers gentiment derrière aussi. Les g'daïs vont venir en soutien. Les canons à magma, tout ça, ici. Hop. Et les chevaucheurs de l'autre. Alors, attendez, celui. Toi, tu viens là-dessus. Toi, tu te mets derrière, tranquillement. Dans l'autre sens, s'il te plaît. Voilà. Regarde devant toi. Et les chevaucheurs. Les chevaucheurs, ils vont peut-être pouvoir venir là directement pour prendre ce point-là. Si tout se passe bien. Est-ce qu'ils ont un endroit de repli si jamais ils peuvent... Bah non, même pas. Ils seront coincés. Allez, parce que c'est ce qu'il s'est passé la dernière fois. La dernière fois, on s'est retrouvés coincés. Donc, venez là. Tac. Avec E2. Tac. Et si jamais on voit qu'il s'est coincé ici, on bifurquera. Bah, on contournera par là. Ok. Et lui, rappelons, il a le sceptre. Dégâts de base. Ok, ça booste les dégâts. Une haleine de feu. Un petit projectile magique. Ok. Et puis, plein de trucs qu'on n'utilisera probablement pas. Ok, 120 de réserve de magie. Très bien. Et bah go. Bah écoutez, venez là. Voilà, là-bas. Il y a du monde. Ah oui, il y a du monde. Plan B. Plan B. C'est marrant, je ne serais pas passé forcément par là, moi. Mais si vous voulez. Oh, oui, ça fait du bien, ça. Ah oui, non, ils sont visés par eux, là. Au secours, vite, venez là. Ah, mais attends, va les occuper. C'est des boys, tout va bien. Même pas mal. Aïe, 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 aïe. Et heureusement qu'on a la barrière. Ah, c'est la volonté, ça. Allez, vas-y, fais leur main. Hop, on va aller chercher ça. Bon, vous ne les craignez pas ? Ah si, vous les craignez. Oula, reculez. Bah du coup, vous allez servir à rien, il faut vous enfreindre. Ah, et puis qu'ils construisent ça. Ah ouais, non, mais vraiment, il me faut quelque chose de plus solide que ça. Bah, félicitations, vous allez rester là, vous allez regarder les gens joués. Mais il y a une porte ici. On va avancer par étapes. Ok, droguez-vous, ça a l'air de se passer. Ils sont tellement lents, au secours. Et bah, faut pas être nerveux. Ah, cela dit, peut-être qu'à un moment, ils vont finir par bouger quand ils vont voir que je vais les menacer là-bas. Je pense que ça avance. Allez, petit coup de plumeau là. Ah, ça fuit, hein. Bande de lâches. Ah non, pas du tout. Vous êtes un peu à la bourre, les gars, quand même. Je veux pas dire, mais ça avance doucement. Bon, écoutez, tout le monde, là. C'est comme ça. Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça réagit ? Ça réagit pas plus que ça, hein. Est-ce que... Ah ouais, mais ils sont dedans, car en fait. Allez ! Allez, on pousse ! Allez ! Allez ! Ah, c'est difficile, hein. Oui, oui, c'est compliqué, je sais. Allez ! Ben, on avance encore un peu plus. Écoutez, on va continuer d'avancer, nous. Alors, s'il a besoin de personne, hein. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un dégât direct. Un debuff. Un bombardement, tiens. Ne bougez pas, oui. Juste tournez-vous, ça ira très bien. Voilà. Bonjour. Ça pique un peu ? C'est non. Ok, donc. Ah, il s'est déjà pris. Très bien. Ah, ben voilà, attendez. Ah, ben oui, mais attendez. Non, mais vous, du coup, allez chercher ça, en fait. Vite. Vite ! Ah, ben, qu'ils construisent ça. Bon, vous, est-ce que vous avez le moyen de passer là ? Oui, ben voilà. Bon, acte 3, vous allez peut-être vous en sortir, non ? Hop, là, bougez pas. Vous êtes très bien, ici. On va voir devant, c'est... Ah non, c'est une éruption. Ça fait chaud, ça fait chaud. Ah, mais c'est une petite barricade, un petit monument. D'accord. Elle est sur eux, maintenant. Bah, ça, c'est pris. Ok. Bon, du coup, on va pouvoir réavancer là-bas, du coup. Bah, là, je sais pas. Finissez-les. Il a de la régen, lui, hein. Tout à l'heure, je vois qu'il perd pas et qu'il gagne pas fort. Il a un peu de régen. Régénération. Ah, bah oui, quand il est au contact. Voilà. Tout va bien. Attendez, viens là. Viens, Drasovas. Ah oui, il y a plein de pou... Ah oui, il y a 5 tourelles, ici. Ah oui. Euh, vite. Qui souffle. Petit crachat. C'est pas forcément le plus efficace. Bon, ils vont peut-être... La vache, ça tire loin, ça. Euh, qui qui reste? Bon, à un moment, c'est à moi d'aller les chercher. Ils sont sérieux. C'est gros. Ah, attendez. Je crois que quelqu'un n'a pas compris que c'était pas par là qu'on tirait. Ah, mais ils sont protégés. Ils sont protégés. Les salauds. Ils sont mis en dessous. Ils se mettent... Smart... Ah, mais donc. C'est malin. Non, mais n'hésite pas à rentrer. Voilà. Petit debuff sur le chef. Voilà. Allez, les tourelles, là, ça tombe. Boum, boum, boum. Voilà. On va arrêter de s'en prendre plein la tête, là. Amenez la map. Est-ce qu'ils pourraient tirer de là? Ah, je demande ce dessus, là. Où ça? Ah oui, pourquoi pas. Mais non. Qui a le tir tendu, là? Allez, à vous, vous pouvez y arriver. Ah, ok, ça passe. Le debuff de feu. Hop, ici. Voilà. Ça pique un peu, hein. Oh, ils sont poursuivis. Arrêtez. Voilà, comme ça, ça revient pas. Les boys orcs... Bon, il est toujours là, lui? Ah, il y a des gobelets, là. Ah, oui, ils sont là. Ah, c'est des archers orcs. Ok, ok. On y va? Ah, c'est ça parce qu'ils disparaissent. Allez, avance. Calme-les. Et on y va. Bon, bah, écoutez. Bah, en même temps, sur terrain ouvert, comme ça, c'est pas terrible. Bah, sur terrain fermé, plutôt. Ah, oui, voilà. Non, mais, attends. Tiens, vise. Ah, ils visent tellement loin. Au secours pour eux. Je les plains. J'ai perdu, je sais pas de perdre l'unité. Elle est importante. Voilà. Bon, bah, c'était pas ma meilleure... On lui a permis de faire un dernier barou de donneur. On est sympa. On est quand même sympa. Mais, comme quoi... Ah, là, là. Qu'est-ce que c'est ? Trois soins. Allez. Ils ont pas fait tant de morts que ça, l'artillerie. Mais, bon, en même temps, voilà. Dans une ville, c'est pas forcément le plus efficace. Pareil, avec le châtelain, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, quoi, une ville. Donc, on a fait une tour. On va partir chercher le poste avancé. Oui. Ok. Il va être récupéré. Putain, il a été une régénère. Il a une régène de dingue, il y a déjà. Mais, en plus, on peut le booster encore. On n'a pas touché au point de... Oh, on peut rajouter 6% encore. 6 points. Hop, l'attaque est claire. Voilà. Ce serait presque scandaleux si ce n'était pas aussi intéressant. Alors, ici. Est-ce que ça, ça peut être efficace contre des... J'allais dire des trolls, non, contre des ogres. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain que ça puisse être intéressant contre des ogres. Donc, pique du yéti. 9. Ouais, mais ça va être... Ils ont quoi ? Ils n'ont qu'une... Bon, ils n'ont que ça. Ok. Mais, euh... Hum. Ça, c'est faux que ça a été juste rasé ici, pas récupéré. Euh... 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 Parce que c'est des petits machins qu'on a, hein, quand même, dans cette armée-là. On peut récupérer quoi, là ? On pourrait prendre le temps de récupérer de la garde infernale, un peu. Les travailleurs, ça va être fini, hein. Ça va être intéressant, là. Messieurs les travailleurs, merci pour votre service. On va les récupérer des guerriers. Et d'ailleurs, on va booster un peu. Oh, ça devient tellement cher. 260. Paf ! Voilà. Ok. Alors, la ligne des gorgeurs, c'est intéressant. Tac, tac. Ok. C'est 1000 balles, hein. Donc, ouais, il y a intérêt à ce que ça soit intéressant. Que ce soit efficace. Avec force de l'enfer, du coup, on a gagné quoi en... En bonus pour l'infanterie ? Le renvoi de charge, la frénésie, résistance au sort, ouais. Bon, pas tant que ça. Pas... Ouais, peut-être le renvoi de charge, éventuellement. Mais ça, c'est intéressant si on ne bouge plus. Bon, là, du coup, ça recrute. Du coup, on ne peut plus rien faire parce qu'on vient de payer cher. Oh ! Oh, bonjour. Je trouve que ça va être la même histoire ici, en fait. 9 plus 20 ici. Sans artillerie. Bon, après, on a les assermenteurs. On va voir. On va toquer à la porte. Nyeeeeh. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Euh... Enchant ouvert. Elles ont des sérieux à pompe. Euh... Ouais, on n'a rien de solide contre ça. Reculons. Reculons ! Ok, ça va peut-être être moins facile... Moins... Moins simple. Pas facile, mais moins simple que prévu. Ok. Et Drazoaz, donc, du coup, il s'occupe de ça. Cela dit, peut-être que le fait de faire ce move-là, ils vont venir nous chercher. Ils sont en guerre contre quelqu'un d'autre ou pas ? Ah oui, ils sont en guerre contre Imrik. Ah, mais attendez. Mais ils ont récupéré du territoire, ils n'avaient pas autant avant. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Asticou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Caracazor, on a plus de revenus. Arrêtez, s'il vous plaît. On peut aller chercher... Ah, parce que là, on a... Ah non, c'est une tour ici, oui. Indeed. On va chercher le revenu, quand même. Parce que... Parce qu'on va... J'essaie de faire des armées peut-être un peu plus efficaces. On pourrait être bien. On a fait la mine, ok. Les sentinelles, on ne va pas investir pour l'instant, au cas où on vient de nous chercher des soucis. Carac-vrague. Ah oui, on attend toujours le niveau 2, ok. Bon, ça, ça ne bouge pas. Alors, qu'on voit... Bah oui, mais forcément, il me dé... Cette notification, il faudrait qu'elle soit en début de revue en charge des... Enfin, en tout début de tour. Parce que du coup, on n'a plus de sous. Alors, chez qui on vous envoie ? Pareil, on n'a plus d'armement, du coup. C'est malin. Oh, pic de cristal. Contre 400 armements, on peut avoir 4000 balles. Oh. Ah bah attendez, on va attendre un peu. On va attendre de refaire un peu le stock d'armement et puis on va aller... On va envoyer ça. Ah ! Je vous le disais aussi. Voilà. Bah quand il n'y a pas la garnison, c'est sûr que c'est plus intéressant. Ah ouais, tout ce qu'on perd. Allez, je suis en marche forcée, donc forcément, je ne peux pas partir. Bah de toute façon, il va falloir faire l'affaire. Sans artillerie. Sans artillerie pour attendrir tout ça. Ah ouais, et puis on n'a pas de tromblons ni rien en fait. Juste les petits archers là, les petits archers. Et toi, t'as quoi ? Bon, il y a le projectile quand même. Le debuff de feu. Du dégâts directs quand on fait un sort. Ok, donc il va falloir spammer les sorts quand même. Il va falloir spammer les sorts. Allez, c'est parti ! On est... Pas majoritaire. C'est... C'est... Il y a moyen de s'avancer ici, mais il y a moyen de se faire contourner aussi là-bas. Et puis, ils vont attendre leur renfort, ça c'est sûr. Ils vont nous arriver dessus, ça va faire une vague. Et pourtant, hein. Ah, 1400. Ouais, je pense que c'est plus. Commencer le déploiement. Alors. Messieurs, dames, bonjour. Comme ça, on va pouvoir se foutre là. Oh, il va être tellement nombreux. On va tellement se prendre la sauce. Alors, si on la gagne, celle-là. Manuel. Il faut dire que ça sera un sacré... Un sacré... Un sacré coup de chance. Ou du talent, je sais pas. Tac. Eux en backup. Eux en sur-backup. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Mais euh... Est-ce qu'on se met là ? Et on ferme la boîte ? On se met là. Bah non, je pense... Ouais, il y a peut-être moyen qu'on se mette ici plutôt. Il va attendre les renforts. Il va attendre les renforts. Ok, donc ça c'était sûr. Mettez-vous là. Ouais, il va se laisser se faire contourner. Mais what ? Mais donnez-moi un bombardement. Mais en plus, ils vont dans l'eau. C'est dommage que j'ai plein d'artillerie. C'est dommage. Là, ça va être la bataille... Tac, tac. On est serré, hein. Mais euh... Ils arrivent quand ? 50 secondes, ça va arriver vite. Après, ça va dire, on aurait pu se foutre ici. Mais bon, on a choisi autre chose. La pire des solutions. Bon, les chers-là, la pompe, ça va être quelque chose, je pense. Euh... Ouais, les égorgeurs pour récupérer la sauce, je suis pas sûr, mais bon. Ah, et puis on a une... On a des gdailles aussi. Ok. Ah ouais, non, mais ils étirent la ligne et tout. Ils viennent ? Ah, ils attendent les renforts. Très bien. Ah non, vous êtes plus, hein. Vous venez, hein. Ma stratégie tombe à l'eau. Ah non, ils viennent. Ok. Ils sont si nombreux. Allô ? Ah, on est prêts, nous, hein. Regardez. On est prêts, on vous attend. On. Parламé. Ok. C'est parti. On a 38 de réserve, c'est pas ouf, ah oui toutes les 9 secondes, on récupère un peu, toutes les 3 secondes c'est un peu mieux. Pourquoi vous allez là-bas, vous allez là ? Mais j'jure ils avancent pas ! Là voilà, ça tire, ok. Euh... Tu casses... Ouch ! Voilà, moi aussi je sais faire. Ah, ça y est ça tire, ça commence. C'est parti ! Ok, il y a plus que tout ça là-bas. Faut aller le Daïla. Attends, coué, 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 coué. Bah ouais mais ils prennent la sauce forcément aussi. Qui veut bien aller s'occuper du Grand Astico là ? Ils sont un peu loin là. Euh... Personne hein, personne n'a d'intérêt pour cette bête là. Il va falloir l'arrêter pourtant. Ah mais attends, il y a quelqu'un qui a réussi à se faufiller ici. Allez Daï, occupez-vous de ça là. Ouais, charlie la pompe, ça part. Bouah wouh. Touche. ok ils sont là vous remettez vous là comme ça vous visez moi ça et vous dans le tas alors attendez parce que du coup plutôt ceci comme ça hop tirez moi là dessus on commence à être perdus mille fois allez mûlez moi ça allez pas gaspiller vos munitions c'est parti 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 tu as gafou vous êtes qui vous ben mais d'accord je reviendrai je reviendrai encore C'est la grume, les gars ! C'est la grume, les gars ! Il faut revenir aussi, les gars ! Ok, on va pouvoir aller chercher, même si ça ne va pas faire beaucoup de dégâts, au moins on va pouvoir aller chercher. Ah, mon seigneur ! Non, je t'ai fait meuler ! Pas très drôle. Ils sont tellement nombreux. Mais alors qu'avec de l'artillerie ici, ça aurait été tellement bien. Allez, sandwich. Opération sandwich. Pouf ! Ah putain, il a loupé, il est presque mort. Super. Super, monsieur ! Et de loin, tu dois pouvoir faire quelque chose. Oh, comment ça fuit en masse ! Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué ! Ok. Vite ! Vite ! Non, c'est bon. Ok. Allo, c'est de l'autre côté. Foutu archer. Foutu archer. Bon, ils n'ont pas fait le poids, forcément. Ah, il l'a loupé, j'y crois pas, mais je le déteste. Bon, il fuit forcément parce qu'il a loupé son sort et qu'il n'est pas content. Ah ouh, si on peut avoir le chef, au moins leur chef. Voilà, allez. Vite ! Oh là, au secours. Ouais, tout le monde fuit. C'est fini ! On aurait mieux fait de la faire en auto-resolve, celle-là. Tant pis. Bon, ça fera des économies. Mais... Ah, c'est dommage. Comme quoi, là, il va falloir récupérer une armée avec un petit peu d'artillerie. Ça serait pas mauvais. Parce que quand ça va spammer, quand ça spamme autant, là... RIP ! Ah, j'avais pas vu qu'il m'avait focus mon seigneur. C'est pas grave. Euh, ça va faire des économies. Mais pas trop non plus. Euh... On était où ? On était là-haut. Ouais, il va récupérer la sentinelle. Alors que la forteresse noire, on est pas d'accord pour que ça soit récupéré, ça. Donc, on va mettre un peu... Voilà. On va mettre un peu de monde là. Bon, deux tours, je pense pas qu'il vienne la récupérer. Ouais, et sentinelle, on a dit qu'on s'en foutait, hein, donc... Un seigneur, on va prendre un... On va prendre ça, hein, toujours, hein, de domaine d'achute, on aime bien. Ah, quoique, un petit métal. Voilà. Insatiable. Capacité de vente de réserve, oui. Oh, c'est bien ça. La main de plomb, le marcheur, la peste occidente ou altération ? Ah, allez, plus vite. Les gars de m'aider quand on jette un sort. Oui. Ok. Très bien. Et on va aller chercher les... Les... Oh, la carte infernale tout de suite. Alors, non, d'abord tout... Heeeeh, j'ai pas assez de sous. Mais on va prendre assez rapidement les... L'artillerie, ça c'est sûr. Et puis après, on va faire une armée solide ici. Et puis... Qui rira bien, rira le dernier, hein, comme on dit. C'est qu'est-ce qu'on dit. Et ici, et ici, et ici... Ah, mais c'était pas l'heure dernière. J'étais naïf de le penser. Ni d'aigle. Et puis voilà. Et puis voilà. Ok. Amélioration de bâtiment, non, parce qu'on veut des sous. Ah, 150. Par contre, on peut récupérer le dernier siège. Un bombardement unique pour les armées. Ou un autre bombardement. Flammes et ombres. 36, 90. 334. Ah ouais, le bombardement tremble et froid. Il est bien. Contre les armures, contre les zones d'explosion. Ça, ça aurait été utile. Donc on va le prendre. Oui, je revendique. Et on débloque le niveau 3 de la tour. Euh... La réserve de magie. Un autre bombardement. Châtiment de la chute. Ok. Génère une armée d'obgoblins temporaires lors de la mise à sec de colonies ennemies. Entretien moins 1% pour chaque siège militaire revendiqué dans la Tour de Zars. Un, deux... Moins 2%. Bon, c'est pas ouf. Coup de construction moins 2% pour chaque siège d'industrie. Ok. Et cherche de travail requise des matières premières moins 5. Oh, c'est bien ça. Matières premières consommées par tour pour les bâtiments moins 5. Ouh, il est pas mal celui-ci. Avec l'autorité en plus pour toutes les provinces. Une fois qu'on a les deux... Enfin, une fois que les deux sièges sont débloqués. C'est pas dégueulasse. Là, on a quoi ? Capacité de recrutement plus 2. Un, global. Ok. Euh... J'avoue, l'autre bombardement est pas mal aussi. Ok, et ben on verra ça plus tard. Bon bah, une victoire, une défaite. Euh... En manuel... Un bon quota. Un bon quota. D'habitude YouTube, euh... Rendez-vous, bah écoutez, comme tous les jours à 19h pour la suite. Euh... Pour des nouvelles aventures. Sur Total War ou sur d'autres jeux. En attendant, je vous fais des bisous. A bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye-bye. Ciao, bye-bye.